Générique Bonjour à tous, au sommaire de cette édition. Les juniors associations du département réunis samedi à Torcy. 80 jeunes participaient à l'événement, l'occasion de présenter leurs activités. Comment fonctionnent ces assauts réservés aux mineurs ? La réponse dans ce journal. L'association Vaincre la Mucoviscidose vient de fêter ses 50 ans. Où en est la recherche ? Comment les bénévoles se mobilisent dans le département ? Gaëlle Le Boulanger nous en dit plus. Ce samedi, à Torcy, a eu lieu la quatrième rencontre départementale des juniors associations. Alors pour commencer, une junior association, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien c'est une association construite par des mineurs. Leur création est un peu plus simple que pour celle de leurs aînés. Un formulaire suffit. Mais pour ce qui est de la gestion, ce sont à peu près les mêmes questions qui se posent. Vous avez trouvé ça difficile ou pas ? Il faut savoir qu'une junior association, elle fonctionne comme une association classique. C'est-à-dire qu'elle a les mêmes droits. Elle est assurée pour les pratiques de sa junior association. Dite habituelle, c'est-à-dire que si elle fait de la magie, elle est assurée pour faire de la magie. Et puis elle peut ouvrir un compte bancaire comme une association classique au nom de son association. Et souvent, ce n'est pas facile quand on a moins de 18 ans de savoir gérer son compte, de savoir comment ça fonctionne. Donc on anime régulièrement des ateliers pour qu'ils puissent avoir tous les éléments en main. La Seine-et-Marne compte aujourd'hui 33 de ses juniors associations, soit près de 250 jeunes impliqués. Ce week-end, ils étaient 80 à la Ferme du Couvent pour présenter leurs activités. Associations de foot, de radio, de danse ou encore de communication et d'événementiel. La durée de vie de ces associations en herbe est d'environ 2 ans. Après sa débâcle aux élections départementales, le Parti socialiste craint désormais de perdre l'Ile-de-France au régional. Le journal du dimanche a révélé ce week-end l'existence d'un sondage commandé par le PS. Une enquête qui porte sur la popularité de possibles candidats et parmi eux, Claude Barthelonne, l'actuel président de l'Assemblée nationale. L'intéressé et la rue Solferino n'écartent pas l'idée d'une candidature. Une façon de couper court à la guerre déclarée entre Jean-Paul Huchon, le président sortant, et Marie-Pierre de la Gontry, sa première adjointe. Tous deux sont en lice. Une primaire doit régler la question le 28 mai prochain. La réponse en quelques clics. L'Education nationale vient de lancer des simulateurs de bourse en ligne pour les collégiens et lycéens. Deux ou trois cases à remplir et les parents connaissent directement le montant des aides versées s'ils sont éligibles. Un premier pas vers la simplification administrative de rigueur dans le service public. A terme, il sera possible d'effectuer une demande de bourse directement sur internet. 50 ans de combat pour guérir demain. Cette année, à l'occasion de ces 50 bougies, l'association Vaincre la mucoviscidose faisait le point devant la presse à Paris sur les avancées de la recherche contre cette maladie génétique rare et invisible qui affecte les voies respiratoires et le système digestif. La recherche a fait beaucoup de progrès ces dernières années. D'une part, par le traitement au niveau de la protéine qui est déficiente dans le cas de la mucoviscidose pour pouvoir la remplacer par une molécule qui ferait le travail à sa place. Donc ces traitements-là, aujourd'hui, commencent à apparaître dans certains cas de mutations. Par ailleurs, en Grande-Bretagne, un essai de thérapie génique a eu lieu ces dernières années. Nous attendrons les résultats. Des résultats qui seront connus en 2015 et qui sont très attendus. En particulier par les 7000 personnes en France directement touchées par une maladie dont on ne guérit pas encore. Mais des progrès ont permis une certaine amélioration de la qualité de vie des malades et des proches. Des proches qui sont souvent les premiers mobilisés lorsqu'il s'agit de récolter des fonds. Les virades de l'espoir, c'est chaque année le dernier week-end de septembre. Près de 400 virades sont organisées partout en France. Mais il y a aussi de petits événements dans l'année. Ça peut être dans un collège où des enfants vont réunir tout seuls comme des grands 200 euros. Il n'y a pas de petite somme où ce peut être des collectes qui peuvent dépasser les 1000 euros, voire beaucoup plus. Les virades de Seine-et-Marne sont au nombre de 5 et la collecte sur la France est au-delà de 5 millions d'euros. L'association Vaincre la Mucoviscidose en Seine-et-Marne dépend de la délégation Île-de-France qui est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les rejoindre. Ne zappez pas à suivre le journal des sports concocté par Fabrice Joubert. Au menu, un geste en or, zoom sur le saut à la perche et la délicate phase du retourné. Et puis du hand en National 2, Torcy s'est imposé contre Tremblay, 38 à 29. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actu locale, mardi 19h. Salut ! Sous-titrage ST' 501